Hey ! Hey ! Tu peux me faire le zizicopter ? 40 cm ! Psst ! Hey ! Le zizicopter ! Oh merde ! Oh putain ! Quel con ! Merde ! J'ai sorti sans fin exprès ! Hey ! Georges ! Georges ! Quoi ? Yeah ! Quoi ? Sois pas triste ! Ça aurait pu être pire hein ! J'aurais pu être eunuque hein ! Tais-toi ! Ah tais-toi ! Tu dis ça mais... Tu sais hein ! On fait avec ce qu'on a hein ! C'est ça ce que je veux te dire ! C'est donc regarde ! J'ai qu'une couille ! Mais c'est pas grave ! Je suis Alsacien ! T'es en train de dire que... Je vaux pas mieux que toi ! Mais... Qu'avoir un mec comme toi au cul tout le temps ! Mais tu dis ça... On est en prison putain ! Mais Georges ! Georges ! Georges ! Georges ! Faut être fort ! Là ! Là ! Rappelle-toi ! Tu te rappelles ce que disait mamie ? Je ne parle pas ta putain de langue ! Je ne parle pas ta putain de langue ! Mais si tu parles ! Oh ! Faites ta vie ! J'ai rejeté les os ! Moi ! Ah... Oh ! Jean ! On tu te mons ensemble ! Oh ! tentes ! Ah ! Non ! Tu chantes pas avec moi Georges ? T'es fou. Allez Georges, chante. Tu sais que ça te fait du bien. Et la dernière fois qu'on était à la bière party et tout, t'étais là, sur la table et tout, en train de chanter avec moi, la tue tête et tout. Là tu faisais hop là, hop là, hop là. A la dernière bière party, ma femme m'a quitté, connard ! Ouais, bah en même temps, t'étais en train d'enculer à un chien quand même hein. Bon, faut assumer hein. Tu lui as dit que j'avais couché avec... Un chien, oui, oui, c'est ce que je lui ai dit, oui. Bah oui, oui, oui. La voisine. Ah bah, la voisine, le chien, tu sais, c'est pareil hein. Elle a 84 ans ! Mais alors ? Elle avait pu serre, non ? C'est ça qui était bien. C'est ce que t'appréciais. Je t'ai même fait une blague avec ça ! Je t'ai même dit, et Georges, 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 Georges. Avant de la baiser, t'as cassé la croûte ! Et en sortant cette blague de merde, t'as trempé ta kick dans le tirapissou ! Ah oui, bah oui, bah oui. Il fallait que je teste hein. C'est le seul dessert ! Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux hein ? Il y avait le dessert et... Moi j'ai rajouté ma petite crème hein. Quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut être normal dans la vie ? Bah... Ça, je laisse ça aux autres hein, tu sais hein. C'est ce qu'elle disait maman hein. La vie c'est comme une boîte de chocolat hein. T'en as toujours qui sont avariés hein. Si, si, elle disait ça pour moi hein. Elle m'a dit, t'inquiète pas hein. Chau, c'est... T'sais, toi, t'es peut-être quelque chose d'avarié. Mais on t'aime bien quand même. Même si le goût il est un peu bizarre. Non. Oui, je suis alsacien. J'ai pas l'accent normalement. L'attardé de la famille c'est celui qu'on préfère tout le temps. Ah, elle disait ça ? On se souvient plus. Bon, il se télépêche la police là. Eh la police là, viche ! Tu te bouges ton cul ! Tu profiles pas. Ah bah ouais, mais l'avocat normalement il devrait bientôt arriver quand même hein. Ah bah ouais. Qu'est-ce qu'il fait cette avocat ? Je vais le rappeler. Je vois du picon et je... Je n'ai pas d'accent. Pour ceux qui se posent la question. L'escargot va plus vite hein. Non, non, je... Là c'est ma vraie voix hein. Mais putain. Je mélange entre... En fait je fais un mélange entre le créole, l'alsacien, l'allemand et je ne sais quoi encore comme accent. Je te jure bientôt je vais vous sortir... Oh putain mignon. Mais George ? George ? On fait quoi après ? Quoi ? On fait quoi ? Un magasin ? Ah, t'as vu ? Eh, t'as vu là ? Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Monokouille a quand même des idées hein. T'auras pas le droit de toucher à la caisse. Ouais. T'inquiète pas hein. Tu sais quoi ? Je vais pas la fourrer la caisse hein. Il y a des boîtes de concert pour ça. C'est dégueulasse. Ouais, mais c'est économique. Bon, là ce qu'on va faire. Sur nouveau un magasin, tu vas chez le psy tous les jours. Quoi ? Le... Oh la 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 la. Et t'es fou ? Eh, rappelle-toi le dernier psy, il m'a dit, va te faire aller voir chez les Américains ou les Grecs là. Et il me souviens plus hein. J'y suis allé hein. T'as vu où s'en emmener hein ? Ah, c'est vraiment un petit peu. Oh, tu dis ça mais t'es énervé, c'est pour ça. Ouais, alors votre avocat arrive bientôt hein. Il a eu un petit accident de voiture mais il arrive tout de suite, tout de suite, il a dit. T'as vu ? Il y a le concombre. Eh pardon, l'avocat qu'il y avait. Alléluia quoi. Eh pardon monsieur l'agent. Et... C'est possible qu'on ait un concombre ou plutôt une tomate ? Moi je sais plutôt une tomate cerise ou... Parce que l'avocat c'est pas trop... Tomate cerise ? Ouais. Une tomate cerise pour... Ouais. Non ? Et... Ok. Attendez. Ah bah y'a un donut tomate cerise là. Ouais. Ah. Et je peux vous faire un spectacle avec le donut tom... Attendez. Tu mets un donut tomate cerise ? Regardez, hop. En fourne... Hop. Regardez. Je le fais tourner et sors les mains. Spectacle. Non mais qu'est-ce que vous faites là ? Oooh ! Arrêtez ça tout de suite. Ah bah c'est comme ça qu'on les four à la crème. Ouais. J'vais attendre votre avocat moi. Heeeee... Il veut pas me donner la tomate cerise. et je peux chanter avec vous on veut pas chanter Bonne nuit avec l'arrivée Georges ! Georges ! Georges ! Georges ! Tu dors ? Allez ! Tu te souviens quand on est allé à la première boum qu'on s'est fait ? C'était bien ! Tu te souviens ? T'as vomi sur la plus belle nana de la soirée Ouais non mais c'était ça c'est parce qu'elle était énervée T'as vomi sur la plus belle nana de la soirée Ouais j'ai vomi j'ai vomi non je vais montrer mon amour Y'avait des morceaux là Mais je peux vous dire hein vous avez des cas très spéciaux là Ouais y'a l'avocate Et il est jeune ? Alors Oups ! Il est jeune l'avocate ! Alors ce petit guigus là et aussi un autre là là juste ici là Il y a un qui parle beaucoup l'autre pas beaucoup non plus Il parle pas beaucoup là Oulala ! Alors c'est quand même grave hein ! Daily tweet ! Ah ouais ! Tout ça tout ça ! C'est pas vrai ! Et Georges ! Georges ! Georges ! Je dis pas tout ! C'est la folie hein ! Ils ont fait la totale là ! C'était toi ! On a pas fait la totale monsieur ! Hé tu peux manger la bokeh moi j'aime pas ça ! C'est réellement ! Alors je vous explique si ça je vais vous laisser hein ! En fait au début de l'histoire il y a un patient qui s'est fait écraser ! Oui c'est pas vrai ça ! On a d'abord volé un magasin ! Tais toi ! José ! Ta gueule ! On était là ! Et la police est arrivée ! Donc on leur a indiqué ce qui s'est passé ! Là un chauffard nous a foncé dessus ! Nous a renversé le policier et moi-même ! Oui 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 ! Et est parti ! Je suis parti en sa poursuite ! Et t'as obligé de parler du monsieur qui court tout seul et de la reproduction des voitures là ! Je suis parti ! Et les policiers sont revenus et nous on était encore sous le choc de la con ! Le fait que je me sois fait renverser franchement j'ai vraiment eu peur pour ma vie ! Et du coup ben voilà j'ai peut-être mal réagi mais je pense que c'est logique ! J'étais encore en état de choc et les policiers arrivent brattent leurs armes directement ! Et Thomas de Ceriche peux raconter mon histoire aussi moi ou tu parles que à Georges ? Très bien ! Ok je vois ! Lui il doit suivre un médicament enfin un traitement tous les jours voilà ! Il a des problèmes de santé et voilà ! C'est pas vrai ! Je me suis fait renverser par une voiture sans assistance policière ! Ils sont directement partis à la poursuite du malfrat ! Ah directement ! Directement ! Ah ça c'est fort ! Non assistance à personne en danger j'ai envie de dire ! Et Georges ? On dirait que c'est le russe de la dernière fois ! Pardon ? Pardon ? Oui je comprends très très bien monsieur ! Ils nous ont mis en danger ! Ecoutez ! Je vois je vois oui effectivement une personne non assistée ! C'est très très mal de leur part de faire ça ! Ecoutez je vais négocier votre libération grâce à ces infos ! Et moi on me parle pas moi ! Le tomate cerise il vient pas ! Tais-toi là ! Avec son accent là du Québec russe là ! Je vous ai dit tais-toi ! C'est le tomate cerise là ! Oh et moi ! Oh ! Tomate cerise ! Oh ! Celui là carrément agression sur un agent ! Alors c'est pas vrai ! J'ai pas agressé l'agent monsieur ! Ah si il a carrément donné un coup de poing ! Alors en fait j'y explique ! En fait je suis Alsacien ! Mais je suis un Alsacien un peu Porto-Ricain ! Arabo-Hispanique, Asiatique et Congolais ! Voilà ! Ouais quand même ! Ouais ouais je sais c'est dur ! Ouais ! Et en fait c'est pour ça des fois j'ai des accents un peu bizarres ! Mais c'est toujours l'accent fêche d'Alsace qui revient le plus ! Voilà ! Et il faut comprendre que l'autre là il a débarqué comme ça ! Et moi j'ai rien fait ! J'ai rien fait du tout ! En fait je tiens c'est que j'ai un manque de picon ! Et quand j'ai un manque de picon qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez ! Oh ça y est ça recommence ! Et comme ça ! Et voilà ! Et voilà ! Et après c'est le corps qui parle ! Et moi je peux rien faire ! Et le monsieur il m'a dit ! Monsieur vous montez dans le véhicule ! Je fais ! Ah yo ! Pas de problème ! Il y a des endroits pour les fous ! Et comme ça moi j'ai fait comme ça ! Et voilà ! Ça vous arrive souvent ce genre de problème ! Oui 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 ! C'est la goutte du pico ! C'est la goutte du pico ! C'est leur avocat là ! Regardez sur internet ! Bon j'ai fait venir Paul ! Vous avez dû le voir ! Il n'y a pas pour le véhicule ! Attendez ! On va semer là ! Bon il a fait quoi lui ? Euh monsieur ! Ils ont fait carrément un délit de fouille et agression sur l'argent et tout ! Votre ami est là ! Est-ce que c'est... Quelque chose de récurrent qui j'arrive ? Je veux mourir ! Je veux mourir ! Je veux mourir ! Je sais plus quoi inventer ! Mais laissez l'avocat avec les chiens ! J'ai mal au doigt ! Enfin d'appuyer sur elle ! Faut que je change la touche ! Quand il n'a pas de traitement malheureusement c'est comme ça ! Bah oui oui ! Bah oui ! Bah oui ! Et... Votre pico ! Eh ! 40 centimètres ! Un hôpital spécialisé ! Pour justement pas euh... Lui on est tous d'accord... Il veut me violenter ! Très bien ! Il veut me violenter ! Il veut me violenter ! Il m'a violenter ! Oh j'ai mal ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il m'a violenter ! Non ! Ça serait pire ! Bon voilà ! C'est pas évident tous les jours ! Il m'a foutu un bâton dans le cul ! Calme ta mère ! Oh non ! Calme toi ! Il y a de la violence policière dans l'air là encore ! Encore ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Il m'a mis dans le cul ! José ! Qu'est-ce qu'il te faut ? Il m'a mis dans le cul ! Oh ! J'ai de la violence policière ! Il y a rien qui s'est passé du tout là ! Non mais rien ! Vous venez de taser euh... Ce pauvre monsieur ! Non ! Non pas du tout ! Il est sous médicaments ! Ecoutez-moi bien messieurs ! Ecoutez-moi bien ! Regardez-moi ça ! Et après on est enfermés ! Ecoutez-moi bien messieurs les agents ! Et il sort quand ce jeune monsieur là-bas ? J'en bave ! 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Continuez à discuter avec vos clients là ! Et il sort quand ce jeune monsieur là-bas ? Non mais quand ça sera fini ! Attends il était fou ! Il a clairement accueillé l'agent ! Ouais mais non mais quand je veux dire ! Bah oui justement ! C'est quoi sa peine ? Vous avez vu ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ils ont agressé un agent alors que non il a juste des espaces ! Et du coup on a décidé de se torler ! Je voulais qu'on aille pas trouver ! Georges ! Georges ! GORGES ! Alors que eux voilà ils sont arrivés ! Ils commencent à devenir... Je vous dis ! Moi j'étais choqué ! J'étais choqué ! J'ai été renversé ! Pas tapé ! Attendez ! Vous allez pas taper ! Pas tapé ! Pas tapé ! Le collègue le regarde ! Mais regardez ce qu'il fait ! Pas tapé ! Pas tapé ! Pas tapé ! Je vais... J'ai négocié le coup de frapper Je me tape ! Je vais prendre le capitaine Ah capitaine pour l'instant, il est sur la rancade Il m'a tapé Je vais parler au... George m'a tapé Bah il y en a pas vraiment, on est plus officiers ici Mais parlez à un ou deux à lui Georges il m'a tapé on peut parler à mon collègue on peut venir parler en haut il m'a tapé il m'a tapé ah il me chante ah ça va être difficile pour vous de défendre il est encore en train de le taper avocat j'en ai vu dans ma vie Georges je te lègue ma mobilette et comment vous avez fait pour arriver là je viens d'arriver je viens de prendre mon service qu'est-ce que vous avez arrivé encore ? ce qui s'est passé mais je l'ai raconté on était au magasin tranquillement un homme se fait renverser du coup vos collègues étaient là ils passaient à ce moment là on les avertit ce qui se passe à ce moment là une folle furieuse arrive derrière nous me renverse vos collègues sont directement partis à sa poursuite sans se soucier si j'étais encore vivant ou pas arrête ta foutre il m'a laissé sur le carreau mais pourquoi vous êtes sur le derrière des barreaux si vous êtes une victime ? parce que dans un état de choc on est remonté en voiture et nous allions partir quand on a vu le policier sortir en braquant directement son arme alors que nous avions rien demandé j'ai pris la fuite j'ai eu peur pour ma vie vous vous rendez pas compte je viens de me faire renverser mais c'est le collègue là c'est le collègue là c'est le collègue là-bas le mien c'est le cow-boy là 40 cm il est venu une heure avant il est venu m'acheter des donuts et là il commence à agresser tout le monde Jean je bobo la tête et vous le frappez oui bobo je pense que c'est un gros malentendu je pense que c'est un gros malentendu je pense que c'est un gros malentendu je veux dire l'officier là qui était ici qui vient de remonter avec l'avocat là c'était lui ou pas ou c'était un autre encore ? oui c'était lui c'était sûrement lui ou son chauffeur de toute façon vous avez bien un registre qui dit quelle voiture avec quelle personne elle est dedans et où ils sont à quel moment ils ont dû faire un rapport au central j'ai un bobo un kerb du coup je vais que je vais régler ça A STUX à j'ai un refuge j'ai un kass 참 ils sont partis ils sont partis 任 il자리 toi ils sont partis ilsavoir Ouais mais tu.. putain il m'a cassé la gueule le coup hein ! Putain là ! Tu lui as mis l'adure dans la tête ! Bah ouais mais attends, j'ai foutu triplettes, carrettes, balayettes aussi à un moment... Tais-toi tu as eu un spasme ! Un, 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 un pasme ? Un pasme, j'ai eu un pasme. Un pasme, un pasme, ok. Ok, ok, et je fais toujours le mec qui croit qu'il a bobo là comme ça, ça marche ! Tu crois qu'on sort comme ça ? On l'a déjà fait la dernière fois avec les russes hein, c'était pas mal ! j'ai pris deux balles dans la jambe ouais mais c'est pas grave tu vois du coup maintenant quand tu te déplaces qui est rigolo c'est que tu fais clink clink ouais bah moi j'ai trouvé ça drôle bon vous vous allez sortir monsieur vous vous êtes libre et votre ami on va l'emmener à l'hôpital il est vraiment pas fou fou il est fou c'est le cas de le dire mais il est alors je demande à la compagnie parce que je suis son seul responsable très bien il n'y a pas de souci monsieur vous clic clac j'ouvre la porte d'abord ouais faites sortir d'abord l'hôte ouais non 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 d'abord vous sortez du commissariat et après on met dans la même voiture vous inquiétez pas il attend de quoi votre ami excusez-moi monsieur attendez monsieur je préfère qu'on regarde votre collègue George oh George oh George non non mais vous sortez d'abord vous hein et c'est en mesure de sécurité George oh George ah mais celui là n'est pas violent c'est rien à la fois non pas George pas George j'espère pour vous qu'il est pas violent je suis pas sûr une fois il a frappé un chien comme ça je te piolisse Georgerior George 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 vous de la porte, je peux voir, Jean, je peux voir Jean, Je veux voir Jean, mon gars tu vas bouger de la porte là George, 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 George. George George. Je peux vraiment m'énerver aussi. Ah merde. Ca va oui ? Sortez maintenant. sortez et georges georges sort ordures tche georges en georges ta gueule et avance il nous j'ai un endroit bien pour toi il est où georges il est où georges 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 il est là jean jeter la jean jeter la chambre à les poubelles et aux gens je suis allé sort georges il est dehors il est où georges par là à gauche avance georges et Sous-titrage ST' 501